Dans la série de messages que j'ai lancé il y a 15 jours, si vous vous souvenez, et ceux qui n'étaient pas là, je vais vous faire un léger résumé, mais sinon les messages sont sur internet, sur le site de Youtube de la chaîne La Maison du Charpentier, que vous pouvez réécouter si vous le souhaitez. Alors pour introduire, pour ceux qui ont oublié ou pour ceux qui n'étaient pas là, pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de parler. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur depuis des mois, voire au moins un an et demi, minimum, sur ce thème. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est quand il y a les disciples de Jésus-Christ qui posent des questions, et c'est les réponses de Jésus qui sont toujours bénéfiques pour tous, nous, chrétiens, pour pouvoir vivre une vie chrétienne. Et là, on va être sur trois questions qui vont plutôt se porter sur la fin des temps. Dans Matthieu 24, vous inviterez à prendre votre Bible dans Matthieu 24. On a déjà introduit le contexte de ce qui s'est passé dans Matthieu 23. On voit que Jésus était au temple, donc c'est deux jours avant qu'il se fasse livrer. Et dans Matthieu 23, il commence à littéralement insulter les pharisiens en disant que c'était langue de l'hypère. Et puis, il quitte Jérusalem et les disciples en train de montrer le temple avec les pierres, les magnifiques structures de pierres, l'architecture du temple, à Matthieu 24, verset 1 et au premier verset. Et puis, Jésus parle d'une prophétie qui est, vous en faites pas, vous en faites pas, tout sera démoli, il n'y aura pas une seule pierre sur une autre. Et par la suite, il se retrouve dans le monde des oliviers. Et là, vous avez les disciples qui posent trois questions. Donc, la première qui est, quand cela se produira-t-elle ? Donc, c'est tout à fait légitime que quand on regarde le contexte, on est en train de parler du temple, la destruction du temple. Quand est-ce que cela se produira-t-elle ? Et quel signe annonce ta venue ? Et quel signe annonce la fin du monde ? Voilà, donc c'est trois questions qu'on pose à Jésus. Et Jésus se lance dans un monologue. On avait vu il y a quinze jours que des fois, Jésus, il parle question-réponse avec les gens. Et des fois, il se lance dans un monologue, comme le serment sur la montagne. Et là, pareil, Jésus se lance dans un monologue. Et il y a deux parties de ce monologue. La première, ça va être une partie étape par étape. Et vous avez une deuxième partie qui parle de paraboles, qui permet de répondre ou d'expliquer les différentes schématiques qu'il est en train de décrire. La première partie, on est du verset 4 au verset 34. Et dans ce passage, il répond à ces trois questions. Il y a quinze jours, on avait vu ensemble la première question, qui est du verset 4 jusqu'au verset 14, où il donne les signes de la fin des temps. Et on avait vu que Jésus aussi nous encourage avec trois choses. De ne pas être indiqué en erreur. De ne pas être troublé des choses qui vont arriver. Et de partager l'évangile. Ça, c'est trois choses que Jésus encourage ses disciples à ce moment bien précis. Donc, je vais faire un petit schéma pour qu'on se retrouve dans le contexte, avant qu'on puisse lire le passage. Je crois que je peux peut-être lire le passage de la deuxième question. Et puis, je vais donner le schéma pour qu'on puisse se situer à peu près où nous sommes. Donc, Matthieu 24, on va commencer à partir du verset 15 et au verset 22. Alors, juste avant le verset 14, il dit « Alors seulement viendra la fin. » Verset 15, quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent, que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur à ce jour-là aux femmes enceintes et à celles qui allaient. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat. Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce que l'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra pareil souvent. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ce jour, personne n'en échapperait. Mais à cause de ce qu'il a choisi, il abrègera ce temps. Donc là on peut voir qu'il y a trois choses qui se produisent dans ce passage. La première, c'est l'abominable profanation. Et souvent on n'a pas forcément beaucoup d'infos, ou alors on ne recherche pas trop des infos. Et on va pas mal s'attarder sur cette partie-là. Parce que finalement, Jésus nous dit, vous lisez le prophète Daniel et vous comprendrez. Donc c'est pour ça qu'on va aussi aller beaucoup dans Daniel, pour vraiment que nous tous, on puisse vraiment savoir qu'est-ce que Jésus essaie de nous dire. Et après du verset 16 jusqu'au verset 21, on est sur une partie où il y a le plus grand malheur qui n'a jamais été sur terre, auparavant, ni après. Daniel en parle un petit peu. Mais là, Jésus nous décrit un peu comment horrible ça va être, quoique il n'aime pas beaucoup de détails. Et à la fin, on voit qu'il, c'est un moment d'espérance, et on va aussi le voir dans Daniel, c'est qu'il abrègera le temps de la souffrance à cause de ce qu'il a choisi. Donc là, on est vraiment sur ce passage d'écrire en trois parties. Et là, on va se dire, mais ça ne répond pas vraiment aux questions. Sauf que si on va lire dans Daniel, et c'est ce qu'on va s'attarder beaucoup, dans Daniel, il y a trois, voire quatre passages qu'on va lire ensemble, et qui va permettre de répondre à ce que c'est cette abominable profanation que Jésus parle, qu'il annonce, qu'il a annoncé dans Daniel. Donc, avant qu'on s'attarde, je voudrais que vous allez lire, parce que si c'est moi qui vis tout seul, je risque d'avoir la langue qui commence à sécher. Donc, j'aurai besoin de, on va dire, quatre lecteurs. Quatre lecteurs. Donc, j'ai une personne qui doit aller dans Daniel 8, une autre dans Daniel 9. Alors, qui veut aller dans Daniel 8 ? Vous pouvez lever la main si vous le souhaitez. J'ai une main là-bas. Donc, Daniel 8, Daniel 9. Alors, c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup lire, donc il n'y a pas beaucoup à lire dans Daniel 9. J'ai le verre ? Parfait. Ensuite, on a Daniel 11. Donc, ça, c'est un grand lecteur. Il a besoin d'un grand lecteur. C'est ce qu'il dit. Parfait. Et un petit dernier qui ne sera pas dans Daniel, mais qui sera dans l'Apocalypse, qui veut être dans l'Apocalypse. Enfin, non, personne ne veut être dans l'Apocalypse, mais au moins dans le livre. De lire un petit passage dans l'Apocalypse. Chapitre 13. Oui, parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va lire ces différents passages qui vont nous donner des éléments de réponse de ce que Jésus est en train de l'expliquer à ses disciples. Si on ne lit pas Daniel, en fait, grosso modo, ça ne sert à rien que je vous prêche, que je vous donne un message. Ça ne sert à strictement à rien. C'est pour ça qu'on va les lire ensemble. Donc, Daniel 8, on ne va pas lire tout le chapitre, je te rassure, mais tu peux le faire cet après-midi, sans problème. Fais-toi plaisir, c'est un passage passionnant. Alors, je vais vous donner des éléments de contexte, vu qu'on ne va pas tout lire. Donc, le contexte du chapitre Daniel 8, c'est une vision que Daniel a du bélier du bouc. Vous avez déjà entendu parler de cette vision-là. Et donc, en fait, vous avez le bélier qui est, que dans le chapitre, vous le lirez, décrit comme le roi grec qui va mettre à sol, contre terre, le bouc qui représente les maîtres et les pertes. Donc, il y a beaucoup de personnes, on n'est pas là pour débattre, pour savoir qu'est-ce que ça signifie réellement, mais au moins avoir une certaine base de quelle est cette vision. Et donc, du coup, ce bélier, qui remporte contre le bouc, a quatre cornes, et son royaume sera divisé en quatre royaumes. Pas aussi fort que la sienne. Et il y aura une couronne, une corne, qui sortira, et c'est là où on va lire Daniel 8, qui nous parle plus en détail de cette mini-corne qui ressort. Donc, je t'invite, Lillier, à lire Daniel chapitre 8, verset 9 à 12. De l'une d'elle est sortie une petite corne. Elle a beaucoup grandi vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Elle a grandi jusqu'au niveau des corps célestes. Elle a fait tomber par terre une partie de ses corps et des étoiles, et elle les a pétinés. Elle a grandi jusqu'au niveau du chef de l'armée. Elle lui a ennemi le sacrifice perpétuel et a bouleversé les fondations de son sonctuel. L'armée lui a été livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. La corne a jeté la vérité par terre et réussie dans ses entreprises. Maintenant, est-ce que tu peux lire chapitre 8, verset 23 à 25 ? Alors, juste pour vous donner des informations, vous avez la vision et après vous avez un ange qui explique la vision. Et c'est pour ça qu'on va lire la deuxième partie, verset 23 et 25. A la fin de leur règne, quand les pêcheurs auront mis des combles à leur révolte, un roi au visage dur et expert en énigmes surgira. Sa puissance grandira, mais non par sa propre force. Il accomplira d'extraordinaire dévastation. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira le puissant et le peuple des saints. Grâce à son habileté, il réussira dans ses manœuvres, trompeuses, et il aura le cœur rempli d'arrogance. Il pourra mourir beaucoup d'hommes qui vivent dans la tranquillité. Et il se dressera contre le prince des princes. Cependant, il sera brûlé sans aucune intervention extérieure. Donc, chapitre 9, pareil, je vais vous donner un léger résumé du contexte. Je vous inviterai à le lire cet après-midi. Donc là, on a Daniel qui se lamente au sort des juifs, que Dieu a promis de les ramener dans leur pays. Et là, vous avez une vision où Dieu lui parle des soixante-dix septaines. Et je vais vous parler un peu sur ce que ça représente. Et à la fin, il y a ce dernier sept ans, où vous avez ce qu'on va lire, qui décrit cette même partie-là. Donc, chapitre 9, verset 27. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'opprende. Le dévastateur commettra les filles et monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement de ce qui a été décidé se déverse sur lui. Très bien. Donc maintenant, on va aller dans Daniel chapitre 11. Donc juste, pareil, pour que vous ayez un contexte, cette vision, elle est sur trois chapitres. La vision 10, 11, 12. Et là, par contre, on va être sur une grosse lecture. En fait, il est en train de parler beaucoup plus de détails dans cette vision. Et c'est pour ça qu'on va lire du verset 21, chapitre 11, verset 21 à 39. Pour vraiment qu'on puisse se vocaliser sur juste cette minicorne ou ce roi qui représente l'antichrist. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troubles qui se répandront comme un torrent seront submergés devant lui et brisés, de même qu'un chef de l'Alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperies. Il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais dessein. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'autant marquée. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance Sainte. Il agira contre elle, puis il retournera dans son pays. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin. Puis, furieux contre l'Alliance Sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospèrera jusqu'à ce que la colère soit consommée car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères ni à la divinité qui est l'objet du désir des femmes. Il n'aura égard à aucun dieu car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le dieu des forteresses sur son piédestal. À ce dieu que connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le dieu étranger qu'il agira contre les dieux fortifiés et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront et il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Merci. Et pour finir, l'Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 10. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix adènes, et sur ses têtes des noms de la traîne. La bête que je vis était sangloureuse d'un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de l'eau. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une bonne autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme glaissée à mort, et sa blessure mortelle fut bien. Et toute la tête, père, était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le d'un autre parce qu'il n'avait donné autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête ? » « Qui peut combattre les confènes ? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir comme une carotte de moi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute prévue, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la frère, l'adorent en gros. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de l'amour. C'est écrit du monde. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Merci. Alors, il y a plein de gens qui vont lancer des théories sur ce que les différents détails signifient, qu'est-ce que ça veut dire, ah ben c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, on entend tout et n'importe quoi. Ce n'est pas le sujet de ce message. Ce message a pour but d'informer, mais aussi de vous rassurer sur ce que Jésus-Christ veut dire à ses disciples. Quelle est cette abominable propre nation ? On a différentes versions qui vivent avec des termes différents. Mais moi, je veux qu'on puisse savoir qu'est-ce que c'est réellement, concrètement. Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que Daniel dit, qu'est-ce que Jésus dit ? L'Apocalypse aussi en parle de cette chose-là. Maintenant, je ne vais pas vous dire c'est telle personne, telle personne, telle personne, parce que du coup, je serai dans l'erreur. Ça, c'est clair. Et les gens qui voudront vous convaincre sont probablement dans l'erreur également. Et ce n'est pas le sujet. Donc, on a dans Daniel, chapitre 9, il y a cette vision des 70 semaines qui représente cette année par 70. Donc, cette fois, 70. Et vous avez dans chapitre 9, verset... On n'a que lu le verset 27, parce que c'est ça qu'on parlait, justement, de l'abominable profondation. Mais vous avez 7 fois 49, non, 7 fois 7. Vous avez une première partie qui est ici, une deuxième partie, et après, une dernière partie qui se situe comme ça. En fait, j'ai regardé sur Internet pour trouver un schéma qui pouvait expliquer bien qu'est-ce que signifie 77. Mais tous avaient un peu leur idée et rajoutaient des choses que dans la vision du chapitre 9 ne parlent pas. C'est pour ça que j'ai dû créer un schéma pour pouvoir vous expliquer qu'est-ce que vraiment cette vision explique. Là, ici, vous avez le décret de reconstruction. Donc, c'est où vous le voyez dans le verset 25 au chapitre 9. Depuis le moment du décret ordonnant la restauration de repartir à Jérusalem, à être promulgué jusqu'à l'avènement du chef ayant reçu l'anction. Il s'écoulera 7 septaines et 62 septaines. Donc, 7 septaines, on est sur 49 ans, à peu près, environ. Et, de cette partie-là à cette partie-là, on voit dans le verset 26, à la fin du 62 septaine, 63, c'est 439. Alors, j'ai oublié d'amener le schéma que j'ai fait. Mais, 62 fois 7, les bons mathématiciens, j'en ai là. 62 fois 7, c'est 434. Années. Et ici, il nous dit, dans le verset 26, à la fin de la 62 septaine, un homme ayant reçu l'anction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Et donc là, ça parle de la mort de Jésus-Christ. Donc ici, vous avez la mort de Jésus-Christ à cet endroit-là. Donc, c'est une vision qui parle pour les Juifs. On n'est pas une vision qui parle pour les chrétiens. Donc, c'est vraiment bien spécifique aux Juifs. Et par la suite, ça a été lu. Vous allez avoir une partie ici que vous avez au milieu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation des 7 ans. Mais, quand on regarde vraiment la Bible, ce n'est pas 7 ans de tribulation. Vous avez 2 ans et demi de paix. Et après, vous avez 2 ans et demi de tribulation. Et en plein milieu, vous avez cette abominable profanation. J'écris très bien. Je suis désolé. J'aurais voulu mettre une photo, mais je n'ai pas eu le temps. Et vous êtes ici. Voilà. On est à peu près là. Où, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire où on est parce que je ne sais pas moi non plus. Donc, on sait très bien que je suis mort avant que je sois née. Et la grande tribulation est bien après. Alors, je veux quand même vous informer sur des théories qui existent. parce qu'il faut bien être conscient de cette abominable profanation. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui disent ? Quand vous regardez dans votre Bible, vous avez des fois dans Daniel des petites notes qui vous disent quelque chose. Notamment, dans Daniel, il parle de Antiochus Apiphanes qui envahit le temple et il met une image d'idolate d'idole dans le temple dans les années 175 avant Jésus-Christ. Donc, il y a des gens qui estiment que Daniel parle de cela. Quand on regarde ce que Jésus dit, en fait, ce n'est pas encore arrivé d'après Jésus. Bon, pour moi, c'est à mettre de côté. Ensuite, il y a des gens qui vont parler de la destruction du temple dans les années 70 après Jésus-Christ par Titus César Vispanius. Donc, le temple a été détruit et il y a beaucoup et avec légitimité pensent que quand Jésus parle de la destruction du temple et donc aussi de cette abominable confrénation, il parle de ce temps-là. C'est quelque chose légitime. Mais quand on regarde dans le contexte de Matthieu 24, on voit qu'il parle de la fin des temps. Quand on regarde Daniel, il est en train de parler de là. à cet endroit bien spécifique. Donc, moi, je ne suis pas convaincu que c'est bien dans les années 70. Si vous croyez, tant mieux, gloire à Dieu, mais d'après les passages qu'on vient de lire, je ne suis pas convaincu. Ensuite, il y a des gens qui pensent qu'il y aura une reconstruction du temple. La temple sera reconstruite et c'est pour ça que dans Daniel, il parle des sacrifices perpituels qui vont être remis en place et puis après arrêtés qui aussi légitimes. Après, il y a aussi cette option de dire mais est-ce que c'est la destruction spirituelle ? Une profondation abominable, spirituelle et pas forcément dans un temple physique. Cela est aussi possible. Parce que quand on réfléchit bien, qu'est-ce que représente le temple dans la Bible ? Alors, j'ai recherché un petit peu les différents passages et j'ai découvert plus que ceux que je pensais moi-même de ceux que quand la Bible parle du temple, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, vous avez le temple humain. Ça, bon, ça, tout le monde est au courant. Le temple juif. Donc, ça a été instauré avec le tabarnacle, le lieu très saint et ça a été construit par le temple de Salomon. Dans Ézéchiel chapitre 43 verset 10, il parle « Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël qu'il mesure le plan et qu'il réjouisse de leur... qu'il se rougisse pardon, pas réjouisse, rougisse de leur iniquité. » Parce que se réjouir de ces iniquités, ce n'est pas forcément ce qu'il nous appelle à faire. Donc, vous avez le temple où dans... c'est dans Lévitique, je pensais que je l'avais noté, je ne l'ai pas noté, c'est dans Lévitique, vous avez une partie qui parle des sacrifices pour le péché du peuple. Vous avez ce jeu bien sévisif et là, c'était dans le lieu très saint du tabernacle, du temple. Donc, on parle du temple humain, du temple physique. Ensuite, la Bible parle aussi du temple saint. Le lieu où Dieu siège, dans le psaume 11, verset 4, il parle de l'éternel et dans son saint temple, l'éternel, son trône au ciel, de ses yeux, il observe, ils sont de les humains. Il y a plusieurs passages qui parlent du temple saint qui est au ciel. Donc, ce n'est pas le temple physique, c'est le temple où Dieu siège. Après, vous avez aussi le temple qui décrit de Jésus. Ça, c'est un peu plus connu. Dans le Jean, en chapitre 2, verset 18 à 21, il parle d'une prophétie où les parisiens lui demandent, mais quel miracle peux-tu nous montrer pour prouver que tu viens de Dieu. Et il dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours. Et dans Jean, il nous parle que, en fait, le temple, il parlait de son corps. Donc, il parle que Jésus lui-même est un temple. Ensuite, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, il nous dit quelle est la chose qui identique le temple de Dieu ou les idoles. Est-ce que c'est identique c'est la même chose ou pas du tout ? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, et j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et il sera mon peuple. Le temple est aussi le corps de l'Église. On est le temple de Dieu. Luc, chapitre 23, verset 45, il parle que le voile du temple qui permettait d'aller accéder au lieu très saint a été déchiré. Un symbole qui peut représenter qu'on a accès au lieu très saint du temple. Et, dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 22, il nous dit je ne vis point de temple dans la ville car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Donc, on voit qu'il y a plein d'aspects dans la Bible qui nous parlent de temple. Donc, il n'y a pas que quelque chose physique mais aussi spirituel. Que finalement, le temple c'est la présence de Dieu. Dans le tabernacle, Dieu descendait au lieu très saint. Donc, c'était la présence de Dieu qui descendait. Quand Jésus, c'est Dieu qui est fait chair. Donc, pareil, c'est Dieu qui est descendu dans une forme de temple. Le temple saint qui est au ciel, c'est où il siège. Donc, c'est la présence de Dieu. Et quand on parle de l'église et le temple, bien, Dieu vit en nous. C'est pour ça qu'on peut être légitime et dire qu'on est le temple de Dieu. et dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de temple parce que Dieu lui-même sera là. Donc, finalement, le temple, c'est la présence de Dieu. C'est quelque chose qu'il faut être conscient avant qu'on se lance dans ce débat. On ne va pas forcément dans ce débat. Mais qu'on se lance dans cette recherche de quelle est cette abominable prévention que Daniel parle, que Jésus parle. Il faut être bien conscient de ça. Parce que, est-ce que c'est un temple physique ou est-ce que c'est un temple spirituel ? Et ça, moi, je vous pose la question. J'ai une petite idée mais je veux qu'on garde quand même les deux informations pour que vous ayez tout et que vous fassiez votre propre opinion devant Dieu. Voilà un peu l'introduction. C'est une longue introduction. Mais, dans les différents passages que vous avez lus, je me suis dit mais comment expliquer, comment décrire, comment passer un message sans passer toute la journée jusqu'à minuit ce soir ? C'est ça, minuit ou midi ? Non, on va partir à midi. Ça, j'ai une demi-heure. Et, moi, je me suis beaucoup travaillé à la tête. Je me suis dit mais comment expliquer quelque chose plutôt clair, simple, précis, concis et ne pas s'éloigner de la vérité ? Donc, vous savez quand il y a qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi qui est souvent utilisé dans le commerce ou pour tout type de management ou on utilise ça pour essayer de dégrossir quelque chose afin de pouvoir savoir qui fait quoi, quand, où, pourquoi, etc. Donc, j'ai utilisé cela pour vraiment qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça signifie. Et, je trouvais que c'était le plus clair pour moi et la plus facile à vous en parler. Alors, déjà, on va parler de qui. Alors, qui, qui, fait cette abominable préclamation ? Donc, dans Daniel 8, 23, vous l'avez lu, un roi dur et expert en intrigue. Chapitre 11, verset 21, un homme méprisable sans avoir reçu de dignité royale. Il s'emparera de la royauté à force d'intrigue. Chapitre 13, verset 1, la bête qui sort de la mer. Et, toutes ces personnes parlent de cet antichrist qui va combattre, qui va reprendre, qui va se dire qu'il est le messie mais qui est l'antichrist. Donc, on voit déjà une personne dans l'apocalypse qui parle que le dragon lui donne sa puissance et sa force. Le dragon qui représente Satan. Donc, on voit que c'est une personne, un roi, un homme méprisable et qui va gouverner. qui va gouverner un pays ou des pays dans tout ça. Donc, déjà, on sait de qui on parle. Souvent, on parle de l'antichrist, antichrist, antichrist et souvent, on essaie de mettre des images, je me souviens, dans la politique qui font beaucoup ça et je pense que c'est pas vrai et c'est triste où il y a des chrétiens qui vont dire Emmanuel Macron c'est l'antichrist. Désolé, je l'ai vu passer. Je pense pas que c'est une réalité. À une époque, on disait que c'est Barack Obama qui était l'antichrist et puis on remonte c'était Hitler qui était en l'antichrist. Alors, est-ce qu'il y a des antichrist qui existent pendant toutes les périodes ? Oui, c'est possible mais l'antichrist qu'on parle de cette profanation abominable, on ne l'a pas encore vue. Donc, c'est quelqu'un qui est méprisable, qui force d'intrigue et qui va se présenter en tant que roi. Donc ça, c'est le qui. Maintenant, la question, c'est où ? Alors là, on va lire un peu presque tous les passages. Chapitre 8, verset 11, il dit « Elle bouleversera son sanctuaire jusqu'à ses fondations. » Chapitre 9, verset 27, il dit « Dans le temple sera établi l'abominable profanation. » Chapitre 11, verset 31 « Elles profaneront le sanctuaire et la citadelle. » Chapitre 13, verset 6 « Ils proféraient des blasphèmes dans la tente où ils demeurent et ceux dont la demeure est au ciel. » Donc là, on peut voir qu'il y a des parties spirituelles et des parties à un lieu bien précis. Ce lieu bien précis que l'on parle, c'est, là aujourd'hui, vous avez le Dôme du Rocher. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Mais le Dôme du Rocher, est construit sur le lieu très saint où, quand vous regardez les plans du, entre guillemets, le troisième temple, en fait, le lieu très saint, c'est exactement le centre du Dôme du Rocher. On pourrait dire, il y a des gens qui disent, « Ah ouais, mais quand on vous rends dessus, on voit qu'il y a écrit qu'Allah est le seul vrai dieu et que Mohammed est son seul messager. Et après, les musulmans, eux, ils ont quelque chose bien spécifique qui parle qu'Abraham était là, c'est où il a sacrifié Ismaël, enfin, Ismaël, mais, non, c'est ce qu'ils prétendent dire, mais la Bible parle que c'est Isaac. Donc, ils disent que c'est aussi sur ce lieu où il y a le dieu du temple du premier temple, du deuxième temple et où il y a le Dôme du Rocher. Donc, quand on parle de ce lieu, ce sanctuaire, ce lieu très saint, on parle du temple, sur la terre, il y a un seul endroit où c'est, c'est à cet endroit-là. Alors, quand est-ce que cela se produira-t-elle ? Dans le chapitre 9, verset 27, il parle de la moitié de la saintaine, donc la moitié de la semaine, donc la moitié des sept ans. C'est pour ça qu'on parle des deux ans et demi avant et deux ans et demi après. J'ai dit deux ans et demi ? J'ai dit trois ans et demi. Merci, parce que j'ai vu un petit visage qui m'a fait ça et j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit ? Merci beaucoup. Trois ans et demi, parce que deux ans et demi plus deux ans et demi, ça fait cinq. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter tout ce que je dis. Checker la Bible. C'est la seule source vraie. Trois ans et demi, vous avez cette profonde et trois ans et demi par la suite. C'est pour ça qu'on parle aussi de trois ans et demi de paix où il conclut des alliances. Il y a des gens qui pensent que le temple sera construit là, que les sacrifices, ça c'est dans Daniel 8, qui parle qu'il va remettre les sacrifices perpétuels pour les juifs pendant trois ans et demi et après et après les arrêtera. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est bien à ce moment bien précis et dans Daniel 12 et dans Daniel 9, ils parlent aussi en jours. Et on est en train de parler de trois ans et demi. Apocalypse, on a parlé de 42 mois, c'est trois ans et demi et non deux ans et demi. Donc, on peut bien situer le camp à cet endroit-là. ça, ça peut être clair. Maintenant, quand est-ce que ce moment commencera, ça on ne sait pas. Et si vous entendez des gens sur internet qui vous disent ça sera à tel moment, ne les écoutez pas. Je pense que vous le verrez ou pas à ce moment précis. Donc, c'est la moitié de cette thème et il a reçu le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Donc, à la suite pour pouvoir persécuter les juifs, persécuter les chrétiens qu'il y a et faire des choses horribles à ce moment-là pendant 42 mois. Donc, le camp. Maintenant, le quoi. Donc, on voit dans le chapitre 8 verset 11 il mit fin au sacrifice perpétuel. Là, aujourd'hui, les juifs ne font pas de sacrifice. Perpétuel, certes, ils font des sacrifices pour la Pâques, je crois, de même temps, je ne vais pas checker, mais je pense qu'il n'y a rien qui est en compte, je ne suis pas sûr à 100%. Mais, aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice comme il le faisait pour le péché du peuple dans le lieu très saint parce qu'il n'y a pas de temps, parce que c'est dans le temple qu'on fait les sacrifices. Il fera, dans le chapitre 9 verset 27, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Et le lieu où ils font les sacrifices, c'est bien à cet endroit-là. on peut se dire, oui, il peut remettre le temple et refaire des sacrifices. Chapitre 11, verset 31 de Daniel, ils feront cesser les sacrifices perpétuels. Pareil, on revient et en fait, Daniel, il parle vraiment de ces sacrifices perpétuels qui seront arrêtés à cet endroit-là, bien précis. donc ce n'est pas dans les années 70. En tout cas, à mon avis, d'après Daniel. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrête les sacrifices. Et comment il le fait ? Ça, c'est l'autre question. Dans chapitre 11, verset 36, il profèrera même des blasphèmes inouïs contre Dieu des dieux. Contre le Dieu des dieux. Et l'Apocalypse chapitre 13, verset 6, il proférait des blasphèmes et insulté Dieu. C'est tout à fait légitime de dire que ce sera une personne qui viendra au lieu très saint pour arrêter les sacrifices et qui se déclarera je suis Dieu. Il va le dire aux juifs, mais à tout le monde. C'est moi le Dieu, maintenant je veux que vous m'adoriez moi. Il n'y a pas de plus grand blasphème que se tenir sur le lieu très saint où il y avait le temple ou même si on croit des historiens c'est où Abraham a sacrifié, a devait sacrifier Isaac. C'est tout à fait légitime de dire que ce sera une personne qui va se tenir sur ce rocher et se déclarer Dieu. Dieu des juifs, Dieu, surtout Dieu de Dala ou peu importe le Dieu, il se déclarera le Dieu, notamment pour les juifs, le Dieu des juifs. Et c'est le gros plus gros blasphème. Et là on peut voir sur qu'est-ce qu'il fait et comment il le fait. Il va se proclamer Dieu à un endroit historique d'après ce qu'on dit. Et pourquoi ? Lévitique chapitre 4 verset 5 c'est la description du sacrifice pour les péchés que Dieu instaure avec le tabernacle et il donne toutes les différentes lois donc on ne va pas tout lire parce que c'est 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 pas forcément glorieux mais c'est pour vous donner le pourquoi il le fait à cet endroit. Parce que là on parle bien aux juifs et il se déclare le dieu des juifs à ce moment précis. Donc il parle des sacrifices pour les péchés. Donc il parle ce que le grand prêtre doit faire après il parle comment on fait pour quand le peuple pêche ce qu'il y a pour le chef qui pêche pour le simple membre du peuple et il donne des exemples de tous les péchés tous les sacrifices pour les péchés du peuple. Et c'est pour ça qu'il va le faire à ce lieu parce que c'est des choses très symboliques pour les juifs. Donc c'est tout à fait légitime de savoir que ça sera probablement dans ce lieu précis. Un Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 il dit l'adversaire qui s'élève au dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore ou ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Donc c'est tout à fait légitime de se dire c'est une personne un roi qui va à cet endroit le lieu très saint se roger à peu près à la moitié de la semaine des sept ans il fait quoi il fait arrêter les sacrifices arrêter de faire les sacrifices parce que je suis là il veut faire ça ça ne sert à rien de faire les sacrifices je suis là et les gens qui ne voudront pas se soumettre notamment les juifs et bien il va les persécuter et comment il va se proclamer Dieu et pourquoi parce que c'est un lieu symbolique pour les juifs là aujourd'hui on peut dire c'est aussi symbolique pour les musulmans parce que ils vont dire qu'ils ont le même père qu'il y a Abraham c'est pour ça qu'il y a un gros conflit qui se passe en Jérusalem donc là on voit mon premier point vous regardez là mon premier point qui est cette abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint que celui qui lit comprenne celui qui lit c'est à dire je vous invite tous à relire chapitre 8 chapitre 9 chapitre 10 11 et 12 et vous avez différentes visions qui parlent de cet aspect on a lu que certains aspects qui nous parlent de cette abominable profanation mais vous avez tout le contexte et je vous invite aussi à le lire pour vous même donc on peut je vous ai je crois que j'ai essayé d'être clair et précis j'espère que je l'ai je l'ai été si je ne suis pas désolé ou pire on en parle après et peut-être on peut clarifier les choses ou pas mais en tout cas j'espère que ça a été assez clair au moins sur ce sujet qui fait qui fait gros débat dans le monde chrétien on lit le reste on lit le reste donc on voit qu'il y a la plus grande tribulation qui n'a jamais existé sur cette terre et dans l'apocalypse qui parle des trompettes et des sauts etc ça sera à ce moment bien précis que ça va se passer verset 16 de Matthieu le 24 alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes si quelqu'un est sur son toit en terrasse qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'étroulent que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher à ce moment malheur à ce jour-là aux femmes enceintes et à celles qui allaient priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni en jour de sabbat car à ce moment-là la détresse sera plus terrible que tout ce que l'on a connu depuis le commencement du monde et jamais plus on ne verra pareil se fondre alors là c'est très intéressant parce que il faut se rappeler parce que quand on regarde dans les contextes c'est très intéressant on l'a vu il y a 15 jours à qui il parle on a vu qu'il parle à ses disciples rapprochés mais quand il parle de l'abominable population on voit que dans Daniel il parle à des juifs et là pareil il parle de sabbat donc on peut tout à fait être légitime que Jésus parle aussi à des juifs à ce moment-là donc il nous parle que les gens qui voient cela doivent fuir et ce sera un moment terrible où il y aura une grosse persécution il y aura beaucoup de souffrance et dans Daniel 8 verset 23 à 25 il en parle à la fin de leur règne quand les méchants auront mis à comble la révolte contre Dieu célébrant le roi dur et expert en intrigue sa puissance ira en croissant mais non par sa propre force il causera d'incroyables ravages et réussira dans tout ce qu'il entreprendra il exterminera des puissants adversaires et dissimera les membres du peuple ça c'est ce qu'il va faire à la suite de cette abominable profanation sauf qu'il y a quelque chose qui est pour finir ça c'est le deuxième point c'est qu'il y aura une très grande tribulation le deuxième point est beaucoup plus court et le dernier point on va être sur un point d'espérance et ce qui est vraiment vraiment bien de voir dans ce passage c'est le verset 22 vraiment si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ces jours personne n'en réchapperait mais à cause de ce qu'il a choisi il abrègera ce temps c'est à dire que là à l'heure actuelle Dieu a décidé d'abréger le temps de cet antichrist de de ce roi qui veut tout détruire qui se proclame Dieu lui-même et à cause du peuple saint du peuple qu'il a choisi alors on ne va pas dire est-ce qu'il parle des juifs est-ce qu'il parle des chrétiens on peut les englober les deux parce qu'il a aussi choisi le peuple juif et quand on parle des 77 ans on est bien en train de parler aux juifs donc c'est tout à fait légitime de pouvoir dire que ça peut être pour les deux parce qu'on va avoir beaucoup de chrétiens qui vont être sauvés pendant cette période de grande tribulation et moi j'ai envie de vous dire que c'est une c'est une espérance pour nous tous une espérance de savoir que Dieu nous apprendra bonheur à jamais et on l'a chanté et c'est pour ça que c'est vrai que mon seul appris c'est Dieu et même pendant les moments difficiles aujourd'hui mais aussi demain et à cause de son nom à cause de lui il abrègera le temps de cette grande tribulation Daniel chapitre 8 verset 25 il dit que ce roi sera brisé sans aucune intervention humaine Dieu brisera cet homme et tout ce qu'il représente parce qu'on est aussi sur beaucoup de représentations Daniel 9 verset 27 la destruction sera lieu sur le dévastateur il sera détruit Daniel 11 verset 36 la colère de Dieu tombera sur lui même dans Daniel il est en train de parler que son temps est compté là aujourd'hui on ne compte pas forcément le temps mais dès ce moment là son temps sera compté et Satan sera détruit pour toujours celui qui est rusé qui même veut détruire les peuples saints s'il était capable de les séduire mais Dieu aussi protège les chrétiens alors ce que j'avais envie de vous partager ce matin dans la réponse que Jésus donne dans cette destruction symbolique ou physique du temple il parle de cette abomination de cette antichrist qui viendra mais il y a l'espérance et on va le voir dans le prochain message où on répondra à la troisième question qui est quels sont les signes de ta venue qui est finalement Jésus va répondre on va le voir dans trois semaines comment Jésus va revenir et c'est vraiment ça notre espérance c'est son retour son retour pour apporter la paix sur cette terre aujourd'hui les gens s'énervent et causent des tensions il y a des choses terribles qui se passent sur cette terre et on l'a vu il n'y a qu'un jour que ça c'est à cause du péché le péché a donné une malédiction sur cette terre c'est pour ça qu'on meurt tous et que vous avez des phénomènes qui se passent et c'est pour ça que Jésus Christ va revenir il va apporter la paix il va apporter l'amour et tout ira plus connu quand il sera là parce que les gens ne sont jamais contents de qui leur gouverne mais quand Jésus reviendra pour gouverner sur cette terre tout le monde sera heureux parce qu'il y aura l'amour il y aura la justice la miséricorde et tous ceux qui placent leur foi en Jésus Christ seront sauvés je crois Père éternel je veux te remercier parce que tu le temps de la souffrance c'est pour un temps et l'éternité sera pour toujours je veux te remercier parce que on peut avoir l'expérience en toi et que tous les jours on peut avoir notre appris en toi que ton nom soit glorifié à travers nos vies et que l'on puisse continuer à garder cette espérance en toi tout en sachant dans quel monde on vit et où est-ce qu'on va aller et que tu sois loué et glorifié à travers la vie de chacun d'entre nous dans le nom de Jésus Christ je prie Amen